Vous êtes là, vous aurez déjà quelque chose. Donc on est parti. Rapidement, je suis Jean-Pierre Lambert, le sujet à une semaine de ma peau de Scrum Master. Il y a mes coordonnées, si vous voulez, sur Twitter, sur LinkedIn, ou aller sur Scrum Life. J'en parlerai un peu plus loin par ailleurs. Évidemment, on remercie les sponsors, sans qui il n'y aurait pas d'événement. Merci à eux. Et puis, on va aller dans le dur du sujet. Une semaine dans ma peau de Scrum Master, ça semble important de commencer par dire c'est quoi un Scrum Master, en fait. Et pour répondre à cette question, un peu taquin, je vous propose qu'on regarde ce que nous dit LinkedIn. On va faire une recherche d'offres. C'est quoi les offres d'emploi Scrum Master qu'on voit passer ? Ou en tout cas, à l'époque où j'ai fait les slides, par exemple, on a ça. J'ai évidemment, j'ai anonymisé, c'est un extrait. Donc, ça nous dit, proposer des solutions fonctionnelles et techniques pour répondre aux besoins exprimés par un product owner. Voilà. Je me dis déjà, est-ce que ça, c'est pas plutôt un travail d'architecte, de développeur ou de tech lead, que de Scrum Master ? Bon. Communiquer et expliquer à l'équipe Scrum les choix fonctionnels et techniques. OK, c'est quoi ? C'est, je suis traducteur ? AMOA, AMOE ? Bon. Assurer le respect des processus de développement et la qualité des livrables. Bon, donc, je suis flic. Et puis, la qualité des livrables, c'est quoi ? Je suis assurance qualité ? Ou c'est une autre manière de dire que je suis flic ? Je sais pas. Échanger avec l'équipe d'architecture pour appliquer ses recommandations. Voilà, donc, plus de flicage. Il faut faire ce qu'a dit l'architecte. Contribuer aux phases amontes, participation à la finalisation du backlog et macrochiffage des stories. Bon, on est encore sur des choses qui, à priori, sont plutôt côté développement, on va dire. Et enfin, produire un reporting régulier et chiffré des activités de l'équipe. Bon, un peu plus de flicage. Voilà. Bon, quand on a fait le tour, voilà, parce que pour moi, c'est le bas du panier, ce type d'offres. C'est pas ça, pour moi, un Scrum Master. On va en regarder une autre. En fait, celle-là, elle est très, très bien, sauf que le masque tombe vite, quoi. C'est intitulé Scrum Master, mais ils ont encore laissé en qualité de chef de projet dans le descriptif. Voilà, donc, elle est très bien pour un chef de projet, mais c'est pas une bonne offre d'emploi pour un Scrum Master. Voilà, bon, erreur sur la personne. Puis, la dernière qu'on va regarder, piloter accompagné des équipes pluridisciplinaires de maturité diverse, OK. Cerner la situation actuelle, le niveau de maturité de l'équipe en termes de mise en place des démarches agiles, OK. S'accorder sur les indicateurs de réussite, OK. Animer, observer les temps forts d'un projet, etc. Ouais, OK. Guider, challenger les équipes pour maintenir le bon niveau de pratique et faciliter l'amélioration continue, OK. Proposer des méthodes permettant d'améliorer, etc. Très bien. Et puis après, on a être le garant de l'avancement du projet. Là, déjà, je tique un peu parce que... Enfin, le garant... Genre, si je caricature, si les défauts de la merde, c'est ma faute. Bon, c'est un peu ambigu, on va dire. Ça, je mets pas en interrogation. On peut en débattre, mais bon. Et puis ensuite, assurer le reporting et le suivi hebdomadaire des indicateurs de l'équipe et du projet. Voilà, bon, c'est un peu pareil. Il va assurer le reporting, suivi hebdomadaire. Ça devient un peu borderline. Mais voilà, c'est moins pire. On n'est pas si mal que ça, même si c'est pas forcément ma vision idéale du rôle de Scrum Master. Donc, je vous propose de vous donner ma vision. Voilà, pour moi, c'est quoi un Scrum Master ? Donc, un Scrum Master, voilà, il fait partie d'une... Il accompagne une équipe Scrum et il a un rôle à jouer envers cette équipe Scrum, mais aussi envers l'organisation au global. Voilà, un genre de bloc, un nuage autour dans lequel l'équipe évolue. Il a aussi pas mal à jouer par rapport à cette organisation. Ça va être mon premier focus. C'est effectivement, cette organisation, elle n'est pas toujours très agile, l'organisation au global. Parfois, c'est un peu la bureaucratie, etc. Et bien, le rôle du Scrum Master, c'est aussi de se battre contre ça, de le faire évoluer et ou de protéger l'équipe par rapport à ça. Après, par rapport à l'équipe Scrum, donc l'équipe Scrum est censée être auto-organisée, donc elle définit ses règles, comment elles fonctionnent, et après, elle doit les respecter. Là, le Scrum Master, il peut avoir aussi un rôle à jouer, un peu d'apporter de la rigueur, en fait, là-dessus. Donc, je précise bien, aider l'équipe à respecter les règles qu'elle s'est définies elle-même. On n'impose pas des process. Par contre, on l'aide à respecter ce qu'elle a dit qu'elle fallait faire. Et puis ensuite, dans Scrum, donc parmi les trois piliers, il y en a deux qui sont l'introspection et l'adaptation. Donc, effectivement, en permanence, on regarde comment ça se passe et on essaye de trouver de meilleures manières de travailler. Là aussi, le Scrum Master, il va beaucoup aider. Et d'un côté, parce que ça va être un peu forcément un référent sur l'agilité, l'organisation, les process, les manières de travailler, etc. Et qu'il y ait une connaissance qui va continuer d'affûter régulièrement, via de la veille, etc. Et aussi, parce qu'il a une posture d'observateur qui est assez intéressante, il fait quand même partie de l'équipe. C'est-à-dire qu'il est dedans. Donc, on va dire, s'il dit quelque chose, ça ne va pas être déconnecté de la réalité. Et en même temps, il ne fait pas partie des gens qui font effectivement le travail. Donc, il prend quand même du recul. Il va être moins sujet à l'effet tunnel de l'équipe qui est dedans, qui en soit positif. Parce que l'équipe, ce qu'on veut bien, c'est qu'elle soit concentrée, qu'elle se concentre sur ce qu'elle a besoin de faire. Donc, cet effet tunnel, c'est quelque part un effet de bord qui dit qu'on est bien concentré sur ce qu'on fait. Justement, le Scrum Master prend un peu de recul de ça sans être trop loin. Sans faire des recos qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans l'équipe. Maintenant, je vais me présenter rapidement. Du coup, je présente ça en annonçant pour moi, c'est ça. Le rôle d'un Scrum Master, c'est ça. Donc, qui suis-je ? Autrement, quelle est ma légitimité pour vous dire tout ça ? Je suis Jean-Pierre Lambert. J'ai plusieurs casquettes dans la vie. Voilà, coach agile, Scrum Master, facilitateur test, on pourrait appeler ça coach technique sur les pratiques de qualité, de test, d'automalisation de test. Et puis, je suis aussi consultant, qui fait partie aussi du mindset. On aide un client à résoudre ses problèmes. Et bon, évidemment, aujourd'hui, c'est quand même surtout ma casquette Scrum Master que je porte. À côté de ça, je ne suis pas certifié. Je le dis, c'est un fait. Je suis fier. Il y a combien de Scrum Master certifiés dans la salle ? Il y a combien de Scrum Master pas certifiés ? Ah, quand même ! Et du coup, il y a d'autres gens qui ne sont pas Scrum Master, j'imagine. Et à côté de ça aussi, j'ai un blog, jp-lambert.me. J'anime Scrum Life, donc une chaîne YouTube. Vous pouvez aller dessus sur ScrumLife.tv. Régulièrement, il y a des articles de blog qui sortent. Toutes les semaines, il y a des vidéos qui sortent. Et globalement, les gens ont l'heure de dire qu'on ne dit pas des bêtises. C'est de là qu'elle vient, ma légitimité, ni plus ni moins. Donc au passage, Scrum Life, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller dessus. Il y a le raccourci ScrumLife.tv. Regardez quelques vidéos à vous faire un avis. Mais je vous assure que c'est très très bien. Et si vous êtes déjà fan, j'ai des petits stickers sur moi, donc venez me les demander. et comme ça, vous pourrez faire votre part de la promotion de Scrum Life à votre tour. Voilà. On va revenir sur le sujet. C'était le titre de la conférence. Une semaine dans ma peau de Scrum Master. Justement pour vous passer le sens de ce que ça veut vraiment dire, ce métier, qui est souvent flou quand on a juste énoncé son rôle. Et donc ça va vraiment être en format vie ma vie. D'ailleurs, je vais le dérouler en mode jeu à la première personne. parce que je vais le mettre dans la peau du personnage. Je vous mets quand même en garde. Ce n'est pas un retour d'expérience. C'est-à-dire que la semaine que je vais vous montrer, je l'ai montée de toute pièce. C'est une histoire mise en scène. Par contre, chaque élément est complètement inspiré de situations réelles, voire de choses vécues, d'autres personnes. Et finalement, la meilleure analogie, c'est peut-être le soap opéra. Le soap opéra, c'est un peu ça. C'est que tout ce qui se passe dans un soap opéra est totalement réaliste. C'est juste que c'est assez rare quand même de, dans la même journée, gagner des millions au loto, apprendre qu'on a le cancer, sa grand-mère vient de mourir et encore trois autres trucs. Ça fait beaucoup dans la même journée, mais sinon, chaque élément est vrai. Il y a des gens qui gagnent le loto et ainsi de suite. Ça va être un peu ça. La semaine va peut-être être un peu chargée par rapport à une semaine habituelle, mais chaque élément, encore une fois, est totalement réaliste. Donc voilà, la semaine, c'est celle-là, en tout cas vue par Outlook. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver évidemment les réunions Scrum de l'équipe. Donc là, on est sur une équipe qui pratique des sprints de deux semaines. On est sur la charnière entre fin de sprint, début de sprint. Le sprint, il termine avec lundi soir, la revue de sprint, mardi matin, la rétrospective. Et puis mercredi, on attaque le sprint suivant avec le sprint planning le matin. Qu'est-ce qu'on a d'autre à noter ? Le mardi, avant la rétro, Outlook est au courant que j'ai réservé la salle avant la rétro pour aller la préparer. Et puis le mercredi après-midi, il y a une session avec le Product Owner pour préparer les futurs affinages de backlog, comment on allait les faire. Si Outlook parlait, c'est certainement qu'il me dirait que je ne prends le rien. Normalement, je devrais avoir un agenda de ministre normal, mais on va voir qu'en fait, non, je vais quand même bosser. Donc voilà, on va y aller, on va le dérouler. On commence par lundi, lundi 9h. Ma semaine, elle commence par préparer la rétro, ou plutôt elle continue, parce qu'en fait, le vendredi d'avant, je la préparais déjà, la rétrospective. Ça prend du temps, ça dépend des rétros, parfois il y en a qui prennent moins de temps à préparer, mais ça peut prendre pas mal de temps à préparer. À quoi ça peut ressembler ? Donc ça, par exemple, c'est le résultat du format de la rétrospective qu'on va faire. Alors ça suit un format en cinq étapes assez classique, avec plusieurs étapes. Voilà une première étape, on va ouvrir la rétrospective. Là, ça va être une activité pour nous donner de l'énergie, pour nous mettre dans le bon état d'esprit pour qu'elle se déroule bien. Ensuite, il va y avoir une phase d'introspection. On va effectivement comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le comprendre, etc. Et après, l'adaptation. C'est que, ok, donc là, on essaie de vraiment comprendre ce qui s'est passé, d'en déduire du coup qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et en fait, elle est en deux étapes, parce qu'une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire, maintenant, il faut articuler des actions dessus. Et en fait, c'est une étape à part entière de formuler des actions qui vont bien nous faire avancer, mais qu'on arrivera à apporter en deux semaines, etc., dans lesquelles on est confiant que ça se réalise. Et puis, on terminera en clôture, voilà, avec une dernière activité, typiquement pour s'assurer que la rétrospective, elle s'est bien passée. Si on se rend compte à la fin que personne ne pense qu'on fera les actions de rétrospective, il ne faut peut-être pas arrêter la rétro là, enfin, il faut qu'il y ait autre chose, quoi. Mais on ne s'arrête pas avec une rétro où tout le monde sait qu'on ne fera pas les actions. Et notamment, on va faire un focus sur certaines activités. Donc, pour l'ouverture, voilà, donc là, c'est une activité que j'ai créée pour l'occasion, voilà, sur les ombres chinoises, faire deviner aux autres une des valeurs ou un des principes du Manifest Agile via un spectacle d'ombres chinoises. Donc aussi, on conçoit parfois des activités. Je vous en parlerai plus quand on sera sur le déroulé de la rétro elle-même. Il y aura des photos, vous verrez, c'est génial. Et sur l'introspection, on va l'articuler par ce qu'on appelle un squad health check qui est un format qui nous vient parmi les tonnes de choses qu'on retrouve chez Spotify ou en tout cas dans leur tour d'expérience. C'est pareil, je vous montrerai plus dans le détail, mais voilà, c'est une manière d'évaluer où on en est et comment ça se passe. Bon, ensuite, on arrive sur le dernier délit d'itération puisque dans moins de 5 heures, c'est la review. Donc, c'est quoi le focus quand on est sur les derniers délits du sprint ? Enfin, très clairement, c'est les gars, on ne démarre rien de plus. On termine ce qu'on a commencé. C'est une manière de le dire, il faut maximiser le done. C'est vraiment, même les trucs qu'on a en cours, peut-être qu'il faut jeter la moitié, mais pour qu'au moins, il y ait des trucs qu'on termine vraiment, vraiment. Et effectivement, entre le début et la fin du sprint, il n'y a pas du tout la même dynamique d'équipe. En début, peut-être que chacun prend le truc où il est à l'aise, il dépile. À la fin, ce n'est pas du tout ça. À la fin, c'est juste comment on fait les derniers 10% qui prennent 90% du temps pour que tout tienne debout et que ce soit nickel, vraiment fini. Après, la préparation de la rétro, on va sauter à 15h. Donc, la revue de sprint. Déjà, peut-être un petit topo sur cette réunion, sur cet événement Scrum. Évidemment, comme tout le reste du framework qui est décrit dans le Scrum Guide, la bible du praticien Scrum. Il faut se dire, quand même, sur ce document qui fait peut-être 12 pages, il y a une page entière qui ne parle que de la revue de sprint. Et il y a une liste à plus assez longue qui liste l'ensemble des choses dont on est censé parler ou potentiellement parler pendant cette réunion. Autre chose, ça nous dit que pour une itération d'un mois, la timebox, elle est de 4 heures. Donc, on imagine que pour une itération de deux semaines, on a quand même au maximum 2 heures. Donc, ça remet le point sur le fait que oui, en fait, il se passe beaucoup de choses pendant cette réunion. Oui, elle est importante. Oui, il y a énormément de trucs à se dire. Il y a quoi ? Notamment, on va faire le point sur ce qui s'est passé. On va parler aussi beaucoup de l'avenir. C'est aussi la seule réunion où les parties prenantes sont formellement invitées. Parce qu'en fait, c'est là que tout se décide. C'est pendant cette réunion qu'on décide vraiment de ce qu'on fait le sprint d'après. Le sprint planning, c'est une formalité. C'est comment on s'organise pour réussir. Mais la vraie décision, on ne la prend pas tout seul. On la prend avec les parties prenantes. Dans le Scrum Guide, on mentionne aussi les notions de budget. C'est aussi à ce moment-là qu'on se pose les questions budget et compagnie. On va, je ne sais pas, peut-être qu'il faut une prestation UX parce qu'on est faible là-dessus et qu'il faut avancer. C'est un bon forum pour en échanger. D'ailleurs, ça tombe bien si les parties prenantes sont là, les gens ont le budget. On nous dit aussi que c'est une réunion qui est informelle. C'est écrit dans le Scrum Guide. Nous, on va au bout. On fait full tableau, full post-it, il n'y a pas de slide, etc. En l'occurrence, on le fait dans notre open space. On prend notre board. En l'occurrence, c'est le product owner qu'on voit sur la photo qui a pris la main. On va dépiler le board. On prend les éléments dans l'ordre pour chacun d'entre eux. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Est-ce que c'est fini ou pas ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Et ainsi de suite. On en échange. On peut faire une démo si on la demande. On va même au bout. On a un tableau blanc, on a des feutres. On va même noter. On a fait combien de mise en prod ce sprint ? On a fait combien de vélocité ? C'est facile. On dépile la première story 3, on note 3, deuxième 5, maintenant on met 8. Quand on a tout dépilé, on a la vélocité du sprint. Il suffira juste de la mettre dans une feuille Excel ou autre à la fin. Et au passage, en plus, on dépile le board au passage. Donc il va être clean, prêt à démarrer le planning ensuite. Super efficace. Et puis donc, on fait effectivement des démos quand c'est utile. Pareil, on est dans notre open space, c'est informel, c'est super, on a tout sous la main. On a nos machines, on a nos devices, on a notre Wi-Fi. On ne perd pas de temps à vérifier que tout marche dans la salle de réunion. Pareil, très informel, on se met autour, on avance, etc. Alors on a quand même un gros défaut, enfin un gros problème, c'est qu'évidemment, l'équipe est présente. La démo est géniale, évidemment, tout est super. Par contre, les parties prenantes, les sponsors, ils ne sont pas toujours là. Et là, on va arriver sur mon rôle de Scrum Master, ça va être aussi d'aller les voir, de les solliciter, de leur rappeler pourquoi c'est important, pourquoi ils doivent venir, voire parfois de leur faire des petits guet-apens pour les faire venir même malgré leur volonté, etc. ça fait partie de mon taf de s'assurer. Donc là, déjà, je suis en train de tracer le trait que l'organisation elle-même, elle n'est pas hyper agile non plus, s'il faut convaincre les stakeholders de venir au sprint review. Et après, il est 17h, il faut partir tôt pour montrer l'exemple. C'est aussi que j'aime bien partir tôt, rentrer chez moi, voir ma famille, mais c'est aussi justement une manière de combattre la culture en entreprise. On n'est pas là pour faire du présentéisme, on ne force pas les gens à partir à 17h non plus, mais il n'y a pas de honte à partir tôt si le travail est fait. quelle meilleure manière de le montrer que de partir soi-même ? Et on peut lire, ça c'est écrit dans le manifestage Agile lui-même, c'est les processus Agile encouragent un rythme de développement soutenable, ensemble les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs doivent être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Ça peut arriver qu'il y ait des rushs, mais ça doit vraiment être exceptionnel. On n'est pas censé se cramer, surtout pas. Le rythme, un sprint et un sprint et un sprint, ainsi de suite. On arrive le mardi matin, donc moi j'arrive avant la rétro, je n'arrive pas au dernier moment, justement je vais préparer la rétro. Alors que je commence, je rapproche un peu tout le matériel, papier, crayon, feutre, stylo, de quoi découper, de quoi coller, etc. Donc je vous rappelle, c'est que pour la rétrospective qu'on va faire le déroulé, comme j'ai dit, on va faire des spectacles d'ombre chinoise pour faire deviner des préceptes du manifestage Agile. Donc les gens font des équipes, ils tirent au hasard un principe, etc. Donc là, ils font leur atelier, ils font leur petit bonhomme, etc. et puis voilà, on utilise un vidéoproche, ça fait le taf, les gens ils montrent, donc voilà, donc là ils montrent, ah là là, la bulle, elle reste à gauche, ah là, la bulle, elle va à droite, etc. Est-ce que vous voyez quel principe ils font deviner là ? Pardon ? Non ? Est-ce que quelqu'un essaie de répondre que je n'entends pas ? Non, vous ne voyez pas ? C'est le fait que la communication passe mieux en face-à-face, en communication directe. Donc vous imaginez que ça bouge, c'est là, ah là, la bulle, elle ne passe pas. Ah là, on est proche, la bulle, elle passe bien. Évidemment, j'ai fait aussi une vidéo, je ne la montre pas, mais c'est un bon moment. Vous imaginez que quand on fait ça, évidemment, ça crée beaucoup d'énergie, on rigole, etc. Sur le fond, on le fait avec un... C'est sérieux quand même, on parle de manifestes agiles, etc. On fait notre culture G agile. Et puis, il y a aussi le côté team building. Les gens, ils font des équipes, ils travaillent ensemble, etc. Et n'oublions pas aussi le côté créatif, qui quelque part nous met déjà le cerveau dans l'état d'esprit pour être créatif dans la suite du dérôlé de la rétrospective. Donc après, on fait le squad eschec. Comme je le disais, ça c'est un atelier qui nous vient de Spotify et de Rikmiberg. En gros, il y a un ensemble de critères. Par défaut, ils en proposent 11, mais vous pouvez les adapter à votre contexte. Et pour chacun d'entre eux, l'équipe, elle va se noter. Voilà, feu de circulation, vert, tout n'est pas parfait, mais globalement, ça roule bien. Jaune, il y a quand même des problèmes à gérer, mais ce n'est pas la catastrophe. Et rouge, non, mais c'est vraiment urgent, il y a un vrai problème dessus. Et elle va également voter avec la tendance. Flèche vers le haut, mais on s'améliore. Flèche vers le bas, on est stable. Flèche vers le milieu, on est stable. Et flèche vers le bas et on régresse. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ça donne un snapshot d'où on est l'équipe. On peut le faire régulièrement, tous les trois mois par exemple. C'est intéressant de les mettre côte à côte, de voir comment ça évolue. Quand on est dans un contexte où il y a plusieurs équipes, c'est aussi intéressant de les mettre côte à côte, de voir les tendances un peu globales. Je ne sais pas, par exemple, tout le monde galère à mettre en prod, mais on a tous une équipe d'ops qui gèrent nos machines. Il y a peut-être un lien. Et ainsi de suite. Et ça peut effectivement servir en atelier à part entière ou dans le cadre d'une rétrospective, justement pour collecter du feedback sur comment ça se passe. Du coup, un petit topo peut-être sur mon rôle de Scrum Master. C'est que, voilà, moi, un des outils les plus puissants que j'ai dans ma trousse à outils de Scrum Master, c'est justement la rétrospective. C'est-à-dire que, en choisissant le format de rétrospective, je guide quelque part l'équipe sur un chemin. Ce n'est pas de la manipulation. Ils peuvent totalement sortir des rails et décider que c'est d'autres choses qu'il faut parler. Mais voilà, c'est une manière très forte de les emmener vers quelque chose. Et voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'en plus, ça c'était une fois où on avait fait une rétrospective sur la rétrospective elle-même. Et voilà, j'ai eu plein de post-it qui disaient que j'étais un super Scrum Master. Il fallait que je vous le montre. Voilà. Donc du coup, on a fait tout ça. Là, alors après, on le remet au propre. On le met dans une feuille Excel à un Google Sheet pour être précis. Donc voilà, on retrouve les couleurs. Je suis désolé, aux vidéos proches, ce n'est pas forcément très lisible, notamment les flèches sur le côté rouge. Voilà. Donc pour chacun d'entre eux, est-ce qu'on est rouge, vert, jaune ? Et puis est-ce que ça s'améliore ? Est-ce que ça diminue ? Donc là, qu'est-ce qui est sorti au final de la rétrospective ? Déjà, clairement, sur tout ce qui est vitesse, on considère qu'on est mauvais. On s'améliore, mais on est quand même mauvais, on a des gros problèmes. Sur la facilité à mettre en prod, à mépé, parce qu'on l'a francisé chez nous, on fait des mets pour mépé, bon. Donc là aussi, on est rouge, et en plus, on trouve qu'on régresse. Il y a peut-être un lien avec la vitesse perçue qu'on a, si on galère à mettre les trucs en prod. Puis on voit aussi que sur la compatibilité des process, on est jaune. Donc là, on tire le trait sur le fait que est-ce que notre process de mise en prod, il est bon, ou est-ce qu'on le respecte bien, etc. Donc du coup, on se dit, cet après-midi, on va se faire une réunion à 16h, on va faire une revue justement de notre process de mise en production, essayer de le remettre à plat, etc. Il y a aussi un autre élément qui est ressorti, qui est mission produit, où on est jaune, stable. En fait, ça fait plusieurs fois qu'on fait l'exercice et ça ne s'améliore pas. Donc là, on en arrive à se dire qu'il faut qu'on s'y prenne autrement. Donc on se dit, voilà, 14h, on va se faire un atelier vision KPI pour se mettre au clair sur une vision. Donc du coup, après déjeuner, donc 14h, on va faire cet atelier vision KPI. Et après, donc on a réfléchi, on arrive à sortir une vision qu'on pense pertinente pour notre produit. Et puis même, dans la foulée, le Product Owner, il prend même l'initiative, on va l'afficher en énorme au fond de l'open space. Vous imaginez, c'est la largeur de l'open space. Chaque lettre, c'est une feuille à quatre. Voilà, aucun utilisateur sans réponse. Au moins, ça donne clairement une direction sur laquelle on doit aller dans la construction de ce produit. Ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que là, en gros, je vous projette dans le futur, c'est que quand on a fait ça, ça a marché. Avant, on a essayé des trucs. C'est quoi ? Logiquement, on ne sait pas ce qu'on fait demain, on va exiger que le Product Owner prépare deux sprints, trois sprints, cinq sprints en avance. Et il l'a fait, il l'a essayé. Ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts qu'on jette évidemment puisque les choses changent en cours de route. globalement, la deuxième colonne, on dit que ça monte parce qu'on ne va pas dire que le Product Owner, ce qu'il a fait, ça ne sert à rien. Mais en vrai, on n'a toujours pas la vision. Le jour où on a fait ça, on n'annonce pas ce qu'on fera demain. Par contre, on annonce qu'est-ce qu'on doit faire dans l'absolu, c'est quoi notre vision. Là, c'est passé au vert. J'aime bien l'analogie de se dire que la construction du produit, c'est un escalier. Chaque marche, c'est un sprint. Idéalement, c'est même un objectif de sprint. On n'a pas vraiment besoin de savoir ce qu'il y a sur les marches. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il y a quoi en haut de l'escalier. Ensuite, comme j'ai une heure à moi, c'est le moment idéal pour aller sur mon site favori, Office Depot, et dépiler ma to-do list, des choses qu'il faut acheter pour l'équipe, etc. Vous imaginez, je trouve les références, je les note, je fais un mail pour l'assistante, etc. qui va passer les commandes, puis à la fin, il faudra les récupérer, s'assurer qu'on a les bonnes choses, etc. On peut débattre est-ce que c'est dans le rôle du Scrum Master de faire ça ? Je vous dirais non. C'est juste que si je ne le fais pas, il n'y a pas de post-it dans l'open space. Par contre, on revient sur la notion de combattre ou compenser la bureaucratie de l'organisation. Aujourd'hui, acheter des fournitures, ça prend du temps. C'est pour ça que je le fais. Après, on a notre autre réunion, revue de process. Vous notez peut-être qu'on n'a pas enchaîné un rétro et planning. C'est un choix de cette équipe de se garder l'après-midi off, ce qui sert à faire un peu le temps en repos. Ça sert aussi pas mal à faire pas mal d'activités comme les développeurs qui se retrouvent, qui vont faire un dojo, une session de code revue collective. Ça sert pas mal aussi à l'onboarding, de la formation, du partage. Ça nous sert aussi, quand on fait des actions de rétro, c'est pas mal quand on a un petit peu de temps libre. On fait les actions tout de suite et puis c'est plié. On arrive sur cette revue de process et là on va vraiment échanger, c'est quoi notre process de mise en prod. On va le remettre à plat puis on va essayer de le faire de manière un petit peu visuelle. On va dessiner un peu les différentes étapes que ça représente. Je ne vous montre pas tout de suite ce que ça donne à la fin, je vous le montrerai demain matin. Justement parce que souvent j'arrive un peu tôt avant le délit et puis je vais faire le tour de l'open space, mettre à jour des trucs, tester des choses de management visuel, etc. Du coup, c'est la nouveauté du jour. C'est que ce process de mise en prod, qu'on l'a formalisé, on lui a donné une forme un peu jolie, sur la forme d'un jeu de loi sur lequel on va modéliser. Ok, c'est quoi les différentes mises en prod, où est-ce qu'elles en sont ? Donc vous imaginez bien qu'il y a un côté forcément un peu ludique, il y a un côté très visuel. C'est concrètement, on en est où de cette mise en prod ? On en est à cette étape. Et on sait ce que ça veut dire qu'on a fait, on sait aussi ce que ça veut dire qu'il reste à faire. Et puis mécaniquement, ça nous aide, ça nous force à suivre le process, justement, de rien oublier. On a trouvé un bug, du coup, il faut revenir au dev et puis annoncer des nouvelles dates au client sur la correction du bug aussi, etc. En l'occurrence, on a une pré-prod où on n'a pas confiance dans les scripts de déploiement, donc il y a une étape, vérifier que ce qu'on a déployé en pré-prod, c'est bien ce qu'on pense avoir déployé. C'est ça la réalité, parce que ça arrive évidemment plein de fois qu'on perde un temps fou à valider l'ancienne version parce que la nouvelle ne s'était pas déployée et puis on trouve des bugs qui en fait sont juste qu'on n'est pas dans le bon environnement. Donc non, ça fait partie du process, c'est à déployer un pré-prod, ça fait que la pré-prod marche. On est d'accord, c'est un problème, mais aujourd'hui, il faut qu'on vive avec. Donc on va enchaîner sur le sprint planning. Alors le sprint planning, je vais plutôt vous expliquer ce que je raconte quand une nouvelle personne rejoint l'équipe, cette équipe-là. Je lui fais un petit cro-bar, etc., où je lui dis, il y a un peu toute une timeline, qu'effectivement, on a le sprint planning au milieu, milieu à droite, ce qui va nous permettre, donc en sortie de sprint planning, on va pouvoir démarrer le sprint et notamment, on a identifié les tâches techniques ou du moins, les premières tâches techniques. Et qu'est-ce qu'il y a en amont de ça ? On a effectivement souvent les backlog refinement pour remplir le backlog, l'affiner, voir l'estimation, voir ce que c'est, mais qui sont quand même des réunions qu'on veut délibérément à un niveau assez fonctionnel, très métier. Il se pose la question que parfois, on a besoin de faire des investigations techniques. On n'est pas à l'aise de faire l'affinage parce qu'il y a des vraies dépendances techniques où on peut le faire, mais on n'est pas capable de faire les tâches techniques, il faut qu'on se plonge dedans. Donc ça, ça doit réellement arriver, en fait, partie du temps à préparer l'avenir qu'on doit faire en continu. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'à la moitié du sprint, on va faire le product owner. On a un rituel en plus spécifique de cette équipe. On va faire une présentation du contenu prévisionnel, pressenti du prochain sprint pour que justement l'équipe puisse déjà voir auquel sujet-là on va pouvoir faire des tâches techniques au dernier moment. Il n'y a pas de souci. Sur celui-là, on a quand même un doute, quelque chose. Il faut qu'on investigue, il faut qu'on regarde quelque chose. Voilà. Après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le sprint planning, globalement, il se retrouve. Comme je l'ai dit, la direction a été tracée en review. C'est juste, on s'accorde sur la bonne manière d'y arriver et puis ça roule. Là où je veux intervenir, par contre, c'est après, je vais vérifier que les boards sont prêts. Parce qu'en fait, pour moi, le sprint, il ne démarre pas à la sortie du sprint planning. Il commence lorsque le board est prêt. On ne commence pas à aller démarrer un dev sur une tâche qui un jour finit. Non, non, non. Après, chaque jour, ça continue et il n'est pas rempli le board. On remplit le board tout de suite et là seulement le sprint, il peut commencer. Donc là, je prends ma casquette de Scrum Police, de manière un peu bébête. Est-ce qu'il y a bien l'objectif de sprint ? Est-ce qu'il y a bien la liste des éléments qu'on a pris ? Est-ce qu'il y a les tâches techniques ? Est-ce qu'il y a ça ? Tac, tac, tac. On a tout ? C'est bon, on peut y aller. Sinon, tu ne pars pas en dev, tu viens, on remplit le board. Sinon, c'est vécu. Tu fais 3 délits, 4 délits, tu fais la moitié du sprint où le truc commence à être enfin rempli. Et puis après, on arrive sur ce point avec le Product Owner pour préparer les backlog refinements qu'on fera. Ce n'est pas sur cette semaine, ce sera la semaine d'après quand il y a des backlog refinements qui sont programmés pour parler des prochains sujets. Déjà, ce qui est très important, c'est l'état d'esprit dans lequel ça va se dérouler. On aime bien parler des trois amigos. c'est cette idée qu'on doit avoir tous les acteurs autour de la table. C'est effectivement l'aspect métier fonctionnel typiquement porté par le Product Owner, l'aspect technique typiquement porté par un développeur et aussi l'aspect test. Toutes ces personnes doivent être là ce qui fait qu'on va avoir une vision complète des sujets. On va dire qu'on a un moment un peu charnière. On va enchaîner sur un gros nouveau pan fonctionnel du produit. On va presque créer un nouveau backlog en termes de volume. Là-dessus, on va se faire ce qu'on appelle un Extreme Cotation qui est un format éprouvé où globalement on peut estimer une centaine d'éléments en une heure. C'est vécu, plein de gens l'ont fait, je l'ai fait aussi. C'est très efficace, notamment dans cette phase-là où vraiment on initie beaucoup de choses. Il y a forcément une contrepartie, c'est qu'on ne rentre pas dans le détail de tout. C'est juste un outil parmi d'autres. On va aussi préparer une session d'Example Mapping. Là par contre, c'est sur les devs qu'on est toujours en train de faire avant d'enchaîner sur ce nouveau pan fonctionnel où là, c'est un format où on va vraiment détailler pour par exemple une user story, c'est quoi l'ensemble des règles de comportement et pour chacune de ces règles, les illustrer par des exemples très concrets qui détaillent ce comportement, qui détaillent aussi parfois les interactions entre les règles parce que souvent il y a ces subtilités-là. Concrètement, quand on a fini une session d'Example Mapping, tout le monde dans l'équipe est vraiment aligné sur ce qu'on doit faire et c'est exceptionnel qu'il y ait des loups ensuite et des doutes sur comment ça marche et sur comment on va le tester aussi. Nous arrivons à jeudi, donc encore un peu de management visuel. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? En fait, ça fait quelques temps que je stagne le PO et là, il s'y met, il va faire le nettoyage de printemps. On est vraiment full papier, il n'y a pas de gira, il n'y a rien. Les backlogs aussi, c'est des post-it, ça a quand même une vertu, c'est qu'on ne peut pas en rajouter sans fin. Il y a un moment, l'espace au mur est fini. Là, c'est ce qu'il fait. Ce truc-là, en tout cas, on ne le fera pas dans les six mois, donc au pire, ça reviendra. Ce truc-là, ce bug, je crois qu'on l'a corrigé, machin, etc. On nettoie, on nettoie, on fait de la place pour se focaliser sur les nouveaux trucs. Donc, le premier délit de l'itération, peut-être l'occasion de vous montrer comment on le fait. Il y a ce qu'on appelle la routine de stand-up, la routine du délit. On a formalisé un peu la manière dont ça se passe. Voilà, donc une étape, on se dit des news. On ne suit pas le format de on parle à tour de rôle, chacun dit s'il fait quoi hier, je fais quoi demain, j'ai quoi problème. Non, on va se focaliser sur le board. On va dépiler le board de haut en bas, sachant qu'on a des petites lignes. En fait, en haut, on commence par mettre les mises en prod qu'on a prévues ce sprint. Et c'est plus prioritaire, évidemment, que les user stories parce que ça a plus de valeur de livrer un truc fini, le livralisateur, que de développer des trucs en plus qu'on ne livre pas tout de suite. Et puis après, on va dépiler les user stories par ordre de priorité. Et puis après, s'il y a même encore un doute, on commence par la droite, on commence par les tâches techniques qui sont plus terminées que celles qui ne sont pas commencées. Et après ça, on va se donner même un plan d'action de la journée. C'est le même principe que l'objectif de sprint, mais dans 24 heures. Et vraiment, c'est l'idée, on ne va pas lister tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qui doit être absolument fait d'ici demain. Et l'air de rien, ça donne un focus assez important et qui apporte beaucoup de collaboration dans l'équipe. Puis après, on termine avec la question qui n'est pas tellement qu'il fait quoi, qui est plutôt est-ce que tout le monde sait ce qu'il fait ? Généralement, c'est oui, si ce n'est pas le cas, ok, on se rend au clair. Et puis après, on se dit boum, parce que dans cette équipe, on aimait bien dire boum, on mettait toujours des émoticônes dans le chat, etc. Et puis après, éventuellement, il y a des sujets divers qu'il faut aborder en dehors du stand-up. Donc on voit bien en haut le gros post-it, c'était l'objectif du sprint. Et après, les petits post-it, c'était les post-it chaque jour, vendredi, lundi, mardi, etc. Et puis du coup, là, on commence à vraiment utiliser ce bord-là. Donc effectivement, quand on parle des releases, c'est chaque petit fanion, il bouge, ok, donc on en est où ? Comment ils avancent ? Est-ce qu'on a une dépendance ? Est-ce qu'on attend le retour d'un prestataire à côté ? Enfin, ou plutôt d'un partenaire avec qui on travaille ? Dans chaque phase où on en est, comment ça avance, etc. Et voilà. Donc ça, c'est très... Ça permet vraiment de faciliter cette partie-là. Et après, on arrive sur un truc assez bizarre. Les partenariats, ça ne vous parle pas ? En fait, ça ne me parlait pas non plus avant que je passe l'après-midi dessus. Il faut se dire que notre produit, il est utilisé par des gens qui sont dehors de la boîte, avec qui on a un partenariat. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils ont leurs devs qui viennent voir nos devs pour qu'on les aide à intégrer notre produit. Mais on ne sait même pas si on a signé un contrat avec eux, en fait, et si on est censé les aider. On ne sait pas d'où ça vient. Et voilà. En gros, c'est ça. Je vais passer la journée à me balader dans le bâtiment, à essayer de trouver mais qui a signé ce truc-là ? Qui sait même d'où ça vient ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a le droit de le faire ? C'est quoi le mode de fonctionnement ? Parce qu'évidemment, vous imaginez bien quand on a cette demande-là, est-ce qu'on doit la traiter ou est-ce qu'en fait, on s'en fiche, ça peut attendre et on continue sur nos autres trucs qu'on a déjà identifiés. Donc, c'est une grosse perte d'énergie. Pourquoi je le fais ? J'aime bien dire, moi, mon temps, il est fait pour être gâché, contrairement à celui de l'équipe. Voilà, donc ça n'aurait pas de valeur ajoutée qu'ils perdent leur temps là-dessus. Et voilà, c'est passionnant. Après, on arrive sur le dernier jour. Comme je l'ai dit, en milieu de sprint, on va avoir une présentation du PO des sujets à venir. Je vais aller voir le PO, vérifier qu'il avance là-dessus, qu'il est un peu au clair. Évidemment, il fait bien son travail. Donc là, on manquait de tableaux blancs, donc on a pris un tableau en liège. Mais voilà, c'est le même principe, donc on note, les sujets pressentis de la prochaine itération, les sujets pour lesquels il va falloir faire des backlog refinements, etc. Donc pareil, c'est là, c'est visible, c'est transparent, c'est où on est, on peut en échanger. Et puis, le dernier délit de la semaine, il va se passer un truc, c'est que l'équipe se retrouve autour du board avec l'objectif d'itération en énorme. Et en fait, même là, au bout du deuxième jour, l'équipe commence à sentir que l'objectif d'itération est peut-être à risque. Il s'est passé, en gros, on devait dire une API et puis on a fait des hypothèses dessus. Une fois qu'on est dedans, on se compte qu'elle ne marche pas du tout comme on pensait qu'elle allait marcher. Du coup, ça remet beaucoup de choses en question. Et bien là, qu'est-ce qu'a fait l'équipe ? Elle va collaborer, elle va réfléchir. Comment on peut faire pour changer le plan et quand même atteindre l'objectif d'itération ? Et c'est ce qu'elle trouve. Elle se dit, ok, bon là, le dernier, on peut l'enlever et globalement, ça ne dénature pas à l'objectif d'itération. Dans les autres, si on change l'ordre, on va le faire de manière différente sans qu'on va gagner du temps et ça va être plus cohérent. On va apprendre les choses qu'il faut, etc. Et avec ça, l'équipe est à nouveau confiante qu'elle va atteindre l'objectif d'itération. C'est à ça que ça sert, le délit. Ça sert à se poser la question, est-ce qu'on va atteindre l'objectif d'itération ? Si ce n'est pas le cas, comment on peut ajuster le plan pour y arriver ? Quand l'équipe fait ça toute seule, ça fait plaisir. Et c'est ce qu'on veut. Et après, on va parler d'un autre sujet qui fait plaisir. L'achat, la gestion des devices mobiles. On n'est pas une seule équipe. Évidemment, c'est mutualisé entre les équipes. Vous imaginez que c'est des grosses dépenses. Il y a des questions budgétaires derrière. C'est beaucoup de pertes d'énergie aussi. Il faut imaginer que là, on est en train de parler de budget. C'est des choses qu'il faut provisionner à l'avance. Et le but, ce n'est pas juste d'acheter là maintenant des devices qu'on a absolument besoin parce que ça fait trois ans qu'on n'en achète plus. C'est aussi que tous les trois mois, il y a bien un budget qui soit là pour qu'on continue d'acheter des nouveaux. C'est mettre en place même le process d'achat continu, etc. Concrètement, les devs, on a besoin d'eux quand le process sera en place pour ne serait-ce que décider c'est quoi les bons devices. Par contre, ce n'est pas une action qui peut être portée pendant un sprint de deux semaines. Là, c'est des réunions chiantes avec le reste de la boîte. On parle de budget, c'est toujours compliqué. Et après, on arrive à un moment où j'ai encore un peu de temps libre, donc papotage. J'ai un peu de temps libre donc je vais me balader un peu dans le reste du bâtiment. Je vais voir ce que font aussi les autres équipes. Ça, par exemple, elles testent d'autres éléments de management visuel. Par exemple, autour des mises en prod, c'est quoi leur règle à elles, comment on met en prod, etc. Il y a aussi une blague un peu d'humour noir. On voit mal, mais en gros, il y a un Mexicain dessiné et il y a les post-it blockers qui cachent le Mexicain qui construisent le mur de Trump. Du coup, il faut sauver le Mexicain, il ne faut pas qu'on ait de bloqueurs. C'est de l'humour noir, je ne juge pas. Mais voilà, c'est intéressant. Du coup, on modélise, c'est quoi les bloqueurs qu'on a, est-ce qu'ils étaient longs à traiter ou pas, comment on les traite, ça les rend visibles, etc. De me balader aussi, parfois, par exemple, je vais passer dans l'Obeya et puis je vais voir des choses. C'est un peu dommage que je n'ai pas eu l'info autrement, mais je vais voir un post-it. Ah, il y a un appel d'offre pour acheter des devices. C'est bien, donc on avance ce sujet. C'est dommage que je ne l'ai pas via nos réunions de synchro, mais bon, je vois aussi qu'en fait, ça fait longtemps qu'on utilise Slack en version gratuite. Donc, on est content de voir un post-it achat Slack prévu. Encore une fois, c'est dommage que je la prenne au détour en passant dans l'Obeya ou en lisant les post-it et pas qu'on me l'ait dit autrement, mais voilà. C'est un peu radio moquette. Et puis, avec ce qui me reste sur ma semaine, en fait, c'est l'idée, je suis là aussi pour observer l'équipe leur donner du feedback. Est-ce que finalement, je dois attendre la rétrospective pour leur donner du feedback ? L'idée, à chaque semaine, je vais écrire un mail pour leur donner ce feedback. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est totalement informel. J'ai vu quoi cette semaine ? Il y avait ça. Je trouve ça pas mal. C'est joli. Sur ce sujet-là, bon, moi, j'aimais des doutes. Après, c'est vous les techniciens, c'est vous qui savez mieux, mais je vous donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Effectivement, typiquement, le lundi matin, souvent, il y a des échanges informels de « Ah ouais, j'ai lu ça dans ton mail, c'est intéressant, machin, etc. » Et là, évidemment, encore une fois, comme tous les jours, je parto pour montrer l'exemple et aller retrouver ma famille. Alors voilà, donc ça, ça fait la semaine. Pour conclure, du coup, la présentation, on va déjà se poser la question « Pourquoi tous ces éléments, je les fais ? » Alors, comme je l'ai dit, il y a ce côté combattre « La bureaucratie, la non-agilité de l'organisation. » Voilà, donc on retrouve, on l'avait déroulé, donc il y a quand même pas mal de choses. J'ai souligné la review pour l'aspect « Je dois aller chercher les sponsors de force. » J'ai souligné aussi « Atelier Vision KPI » parce que, dans une vision idéale, la mission, la vision d'une équipe, elle vient quand même pas mal de l'orga. Évidemment que l'équipe est aussi partie prenante de cette vision, mais normalement, ça n'héberge pas de l'équipe. Elle est quand même, elle vient quand même beaucoup des stakeholders. Ça sera sûrement pour la vision suivante, on arrivera peut-être à les impliquer dedans. Donc référent agile, méthodologie, organisation, donc là, on va le retrouver sur pas mal d'éléments, sur le cadrage des réunions, mais surtout sur donner du feedback, accompagner, etc. Et sur l'aspect « Le garde-fou de l'équipe », encore une fois, aider l'équipe à respecter ses process qu'elle a définis elle-même. On va le retrouver aussi à pas mal d'endroits. J'ai envie de répondre maintenant, « Est-ce qu'il vous faut un Scrum Master ? » Alors, on aime bien dire, en tout cas en France, on aime bien dire ça, c'est genre, « Si l'équipe, elle est mature, elle n'a pas besoin de Scrum Master. » Moi, je nuance. Oui, vous pouvez vous passer Scrum Master, bien sûr, si l'équipe et l'organisation sont agiles. Et honnêtement, des équipes agiles, ouais, j'en ai vu, il se passe des belles choses dans pas mal d'équipes, ça existe réellement, c'est pas une blague. Par contre, des organes agiles, on n'en croise pas tant que ça. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle on monte autant en épingle autour d'expérience de Spotify. Il nous monte la voie, littéralement. On pourrait se poser la question, vous pouvez faire le jeu, comment elle est votre organisation à vous ? Est-ce que justement, les achats, ça ressemble à de la bureaucratie ? Voilà, il faut remplir des formulaires, etc. Et potentiellement, à la fin, le stylo que vous avez demandé, c'est un autre stylo que vous avez, c'est pas celui que vous avez commandé. En mode startup, quoi. T'achètes, si tu donnes ta facture, après, il y a peut-être des intermédiaires. Les roadmaps, est-ce qu'elles ont des dates fixes dessus ou pas ? Est-ce que c'est plutôt des éléments fonctionnels, donc quelque part, on n'est pas loin de s'engager sur un périmètre, ou alors c'est des résultats ? On s'en fout ce que vous avez fait tant que des KPI s'améliorent. Il y a aussi la dynamique par rapport aux problèmes. C'est est-ce que globalement, quand ça part en sucette, si je puis dire, on cherche un coupable ou est-ce qu'on cherche une solution ? Une autre manière de le voir, c'est est-ce qu'on a un focus donc sur le problème qu'on a là en ce moment ou sur le process ? Typiquement, bien animer un post-mortem, c'est bien à chaque fois à ramener sur, oui, bien sûr qu'il a fait une connerie. Comment on change le process pour que demain, cette connerie n'arrive pas ? Ce n'est pas lui qui a fait le problème, on l'a mis dans un cadre qui a permis le problème. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, il va falloir qu'on parle d'argent, c'est que le Scrum Master, il va permettre de faire que l'équipe soit rapidement efficace. Il faut se dire, par exemple, si vous considérez que l'équipe c'est un centre de coût, en gros, il faut qu'elle soit rentable le plus vite possible. Scrum Master, il va permettre d'améliorer ce ROI, de l'améliorer le plus rapidement. Et ça, on va le retrouver, donc l'efficacité de l'équipe, on va le retrouver sur l'aspect, bien mettre un cadre, parce qu'en fait, c'est très compliqué d'être performant quand on n'a pas un cadre fort, au moins, on sait c'est quoi ma responsabilité, qu'est-ce que je fais, etc. Il y a l'aspect bouclier aussi, les sujets un peu qui pourrissent l'équipe, ok, on les met un peu de côté. Et une autre manière d'aborder le rôle de Scrum Master, c'est peut-être via l'angle de l'excellence, en fait. C'est-à-dire, ok, donc en fait, là, l'équipe a construit un produit et ce produit, c'est notre cœur de business, en fait. Donc globalement, si l'équipe performe mieux, notre business va performer mieux. Donc là, le rôle de catalyseur du Scrum Master va permettre du coup de générer plus de business ou plus rapidement. Et là, donc cet aspect un peu de cultiver l'excellence de l'équipe, on va le retrouver déjà sur aider l'équipe à vraiment utiliser cette autonomie qu'elle doit avoir pour bien s'organiser, trouver les meilleures manières de travailler. Et sur l'aspect d'avoir évidemment un focus produit, on ne part pas dans des devs, etc. Non, à chaque fois, il y a un lien fort sur ce que ça apporte pour le business, sur ce qu'on construit, etc. Donc le Scrum Master vu de l'équipe, c'est vraiment ça. C'est apporter ce cadre, servir de bouclier, aider l'équipe à acquérir son autonomie et toujours revenir sur le focus produit. Ce qui apportera donc cette efficacité. Voilà. Et puis, je ne sais pas, tant que personne ne me dit d'arrêter, je vais continuer. Donc là, c'est un peu les situations à éviter. Donc on va avoir le cas de figure où on a le Scrum Master qui est partagé entre deux équipes. Alors déjà, il y a une question sur son implication dans l'équipe. cochon-poulet, si vous ne connaissez pas, c'est un peu une partie du folklore agile, etc. le cochon, il est vraiment impliqué. C'est que si l'équipe se plante, il se plante avec. Donc il a quelque chose à perdre, que le poulet, il a pris du recul, etc. Et c'est souvent potentiellement la différence de comportement qu'on va avoir entre un Scrum Master et un coach agile, justement, parce qu'on prend du recul. Ce qui n'est pas forcément négatif, quelque part, ce n'est juste pas la même mission. Mais ça va se ressentir sur la capacité, notamment, à donner des conseils qui sont pertinents pour l'équipe. Donc effectivement, avoir du recul, c'est intéressant pour voir les choses. Mais si on prend trop de recul, on va peut-être faire des recos un peu génériques ou qui ne sont pas vraiment liés à l'équipe. Et puis surtout, il y a autre chose, c'est qu'il y a deux équipes mais il y a une orga autour. Ça aussi, ça prend pas mal de temps justement de la gérer, etc. Et là, ça devient compliqué qu'en plus de ça, il faut gérer deux équipes. On a le cas de figure aussi, Scrum Master, Chef de projet, c'est quoi la différence ? Le but, ce n'est pas de dire Chef de projet, c'est mal, c'est juste que ce n'est pas le même taf. Il ne faut pas non plus mélanger une offre de Chef de projet en croutant Scrum Master, une offre de Scrum Master en croutant un Chef de projet, il y a un mismatch quelque part. Bon, ça arrive quand même. Il y a le cas de figure où on se dit, dans cette équipe, il y a déjà un mec qui a un rôle un peu bizarre différent des autres qui est Tech Lead, on va le mettre Scrum Master. Il faut se dire que Tech Lead, ça prend déjà beaucoup de temps. C'est sur l'aspect veille technique, c'est censé être pas trop mauvais non plus. Il y a une posture un peu managériale dans le sens accompagnement, coaching du reste de l'équipe de développement. Et puis un focus produit, en général, on s'attend à ce que le Tech Lead, il ait quand même une perception des impacts produits de ce qu'on développe. Le Scrum Master, lui, il va aussi faire sa veille sur tout ce qui est process, organisation agile. Quand on met les deux ensemble, c'est comment on trouve le temps de tout faire. Donc si ça marche, c'est que vous avez un super héros. C'est très bien, mais c'est peut-être pas le bon critère pour recruter une personne, de ne recruter que des super héros. Après, on a dans l'équipe, on a un développeur et puis le patron, il lui dit, tiens, ce sera toi le Scrum Master. Et en fait, cette personne, elle préfère le def. En fait, c'est juste pas sa passion, c'est pas son délire. Donc là, on ne part pas sur des hypothèses très pertinentes. très clairement, sa répartition, elle va être 99% dev, 20% Scrum Master. Il va essayer d'en faire le moins possible. Ce qui est normal. Je ne le juge pas du tout, cette personne, juste qu'il n'a pas l'appétence pour être Scrum Master. Alors peut-être que cette personne, elle a de l'appétence, mais on ne l'accompagne pas, on ne la forme pas, on ne la coache pas. Ça peut marcher, en l'occurrence, c'est mon histoire, mais bon, c'est quand même pas se donner les billes pour y arriver. On va terminer par quelques slides de rappel sur les moments les plus importants. Ma définition du Scrum Master, vraiment par rapport à l'orga, protéger et faire avancer aussi l'orga sur sa non-agilité, sur sa bureaucratie, aider l'équipe vraiment à être rigoureuse dans sa manière de travailler et encore une fois d'appliquer les propres process qu'elle a choisi elle-même. Mais du coup, d'aller au bout de ça et puis aider sur cette boucle d'introspection, d'adaptation et par ses connaissances sur le sujet, etc. Et sa veille continue, mais aussi par sa posture du genre, je suis en recul, donc je vois des choses que vous ne voyez pas et en même temps, je suis suffisamment proche pour ne pas dire des choses déconnectées de la réalité. Et ça, l'autre slide, vu par l'équipe, c'est vraiment poser le cadre, fournir le bouclier, construire l'autonomie de l'équipe et d'ailleurs, ce n'est pas forcément qu'au niveau de l'équipe, il faut aussi que le cadre le permette et apporter toujours ce focus produit. Mais ce qu'on fait, pourquoi on le fait ? Est-ce que c'est la bonne chose ? Est-ce qu'on ne peut pas générer plus de valeur avec moins d'efforts, etc. ? C'est ce qui mène à l'efficacité de cette équipe. Voilà, je vous remercie et tant qu'on ne dit pas de sortir, on peut poser des questions. ou pas. Si vous en avez tous et que c'est fini. ils font partie de l'équipe de développement, donc pareil ? C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes, et j'essaye de m'y former aussi, parlent plutôt d'équipe de réalisation parce qu'il y a toujours ce biais, on l'appelle ça l'équipe de développement, on a tendance à se dire que ce sont des développeurs. Donc effectivement, le terme équipe de réalisation qui peut être restrictif en se disant que c'est des exécutants, alors que la notion de développement produit englobe aussi tout le reste, mais au moins, il n'y a pas ce biais de se dire que ce sont des développeurs. Donc effectivement, tu rajoutais le test et la conception en amont et puis même potentiellement beaucoup d'autres choses selon le domaine. Tout s'applique pareil. Pour tout simplement, les trois amis gosses, il y a peut-être un quatrième, il y a peut-être un sujet au full designer, il y a peut-être un sujet au full designer, il faut l'obs autour de la table, mais voilà. Il faut que je coupe ? Ça marche ? Eh bien, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à demander votre autocollant et je vais laisser la place à Christophe et c'est très bien que tu fasses du coup le timekeeper. Merci. Applaudissements Merci.